Alors je vais reprendre un petit peu la présentation du livre de Jean, pour ceux qui n'ont pas lu complètement. Alors tout de suite, je vous rassure, je ne vais pas parler du mien, on n'est pas là pour ça. Je vais parler du livre de Jean, pas du livre de Madame de Machinso Jean. Je ne parlais que de ça, j'ai été frappé en arrivant d'abord de la beauté, merci, et j'ai vu le siège Pascal. Alors, je suis dangereux aujourd'hui, donc le siège Pascal c'est notre foi, j'en parlerai un tout petit peu à la fin. Je précise donc que je vais rester dans le livre de Jean, presque toute la journée, nous terminerons heureusement par l'Eucharistie, et je n'oublierai pas en fin de parcours que nous sommes croyants en Jésus-Christ et que le Christ ressuscité et le don de l'Esprit sont nos ressources. Quand je voyais le croyant à l'épreuve de la souffrance, qui était le titre de cette journée, je me disais, oui, mais le croyant de quelle époque ? Le croyant du temps de Jean ou le croyant d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. La révélation a fait du chemin depuis. Pour l'instant, je vais donc me limiter à l'époque de Jean et ne parler que de ce livre. Je ne reviens pas, vous vivez cet affrontement à la souffrance, peut-être dans vos vies personnelles, comme nous tous, et puis dans tous ceux que vous rencontrez. Donc, je ne vais pas développer les cris de douleur de Jean et tout ce que ça représente, sinon quelques petits aspects, peut-être. Le livre de Jean ne parle pas que de la souffrance. Il parle surtout du problème qu'elle nous pose. La souffrance est un donné dans le livre de Jean. Quand on dit pauvre comme Jean, il faut qu'on se souvienne, et là, le prologue nous l'a très bien dit, ce qui nous a été lu, ce sont, ou raconté, c'est le tout début du livre. Je n'y reviendrai forcément. Il a commencé dans le bonheur, la plénitude, la richesse, la prospérité, l'affection familiale, et puis il se retrouve démuni de tout. Et à ce moment-là, il est affronté à toutes les questions que ça nous pose, et que je résumerai en à trois, peut-être. Dans la souffrance, nous nous posons tous trois questions et me sens. D'abord, un, qui envoie la souffrance ? Deux, pourquoi ? Est-ce qu'on peut donner une raison, une explication ? Trois, pourquoi ? En vue de quoi ? Y a-t-il une finalité, un objectif ? Celui qui nous l'envoie ? Poursuit-il un peu. Donc, trois questions. Je commencerai par aller visiter un petit peu ce qui se dit autour, car si le livre de Jean est un livre biblique, il n'est pas tombé du ciel sur une terre déserte depuis bien longtemps. Tous les peuples environnants étaient affrontés, bien sûr, par ce problème. Je vais faire très vite, rassurez-vous, on n'a pas le temps d'aller travailler ce thème de la souffrance, tel qu'il est traité dans tous les autres peuples. Mais, je dis juste ce qui me semble être les réponses les plus fréquemment échafaudées dans le Proche-Orient. Je ne connais rien à l'Afrique ni à l'Asie, je ne garderai bien d'en parler. Au Chorion, je connais un petit peu. Et pour ceux qui s'intéressent à ces questions, un très très grand connaisseur de ces questions est le père Lévesque. Jean Lévesque, qui fut mon professeur en cathode, qui est encore vivant, mais qui est un homme très âgé maintenant, et qui a travaillé beaucoup ce thème de la souffrance, tel qu'il est traité dans les autres pays, dans un livre qui s'appelle, Jean, je crois, non, Jean et son Dieu, qui est un de ces cas validants. On pourra en le mettre.